Le 11 juillet 1302 à Courtray, les populations flamandes mettent en déroute les chevaliers français de Philippe le Bel. La bataille de Courtray, appelée bataille des Éperondeurs, éclate comme une révolution. C'est davantage contre l'asservissement que contre la France que les Flamands se soulevaient voici près de sept siècles. Après une guerre pourtant glorieuse, la Flandre devra accepter en 1305 une paix qui maintient la prépondérance française en cette région. Aujourd'hui les choses ont bien changé, la Belgique existe depuis 1830 et la Flandre en est la province la plus peuplée et la plus riche. Nous sommes ici en frontière, tout à fait en frontière, la ville de Ventorval. Monsieur le maire, actuellement il semble qu'il y ait une résurgence de l'autonomisme flamand, mais en frontière on ne ressent pas ce problème-là. Non, non, ici nous ne sommes pas tellement préoccupés par le sujet, dans notre interpénétration ici dans la France. Si on considère Vili sur la carte, c'est presque une erreur géographique. Alors aujourd'hui les Flamands, peut-être des extrémistes, veulent fêter le 11 juillet. Oui, ça leur rappelle leur victoire sur Philippe le Bel, le 11 juillet, très sans dû. Ici on ne vit pas ces choses-là comme ceux qui sont vraiment, qui le touchent du doigt. Dans les communautés de Bruxelles, alors les Flandres, évidemment tout ce qui touche directement, la province flamande qui touche directement aux provinces flamandes. Parce qu'on ne s'est jamais beaucoup préoccupés de ce sujet-là. Villers de Venteorval comptent 500 habitants. Parmi eux, 4 familles flamandes, des fermiers, arrivés après la dernière guerre. Et ici vous êtes bien accepté ? Ah oui, bien sûr. C'est une bonne communauté ? Oui, c'est agréable à vivre ici. Et dans la région, vous avez des contacts avec les Flamands ? De temps en temps, oui. En occasion des foires et puis encore une sorte de réunion de temps en temps aussi. L'agriculteur ? Oui. Et vous parlez des problèmes de coexistence entre Flamand et Wallon ? Bon, peu quand même, parce que c'est tout naturel. Il n'y en a pas de problème ici pour ça. Et le 11 juillet ? On s'en a toujours été dans les Flamandes. Mais surtout pour les jeunes, les écoliers, les étudiants et aussi les extrémistes. Mais tous les autres, ils sentent bien que c'est une fête, mais on travaille, il n'y a rien qui change en général. Un Wallon, un Flamand, dans le même village de Villers, un Wallon et un Flamand qui ne se sont jamais pris de bec, si j'ose dire, monsieur Dubrulle ? Non, certainement pas. Et lorsque vous allez en Flandre ? En général, on est très bien accueillis. Toujours bien accueillis ? Il n'y a jamais de problème. Bien. Monsieur Adrien Sens, vous, vous êtes arrivé aussitôt la guerre, à Villers ? Alors, tout de même, je crois savoir que vous vous dites volontiers flamand. Oui. Vous êtes flamand ? Oui, je suis flamand, oui. Alors, question d'actualité, ce 11 juillet, à votre avis, d'où vient-il ? Ça vient tout le temps. Ça naît à l'école pour moi. C'est dans les écoles qui pompe ça déjà l'esprit des enfants. Notre ambition n'est pas de traiter le problème flamand-wallon dans son ensemble. Nous aurions d'ailleurs bien mal choisi l'endroit en venant dans ce petit village frontalier où la question linguistique se limite à des plaisanteries qui ressemblent à nos histoires corses. Ce sont quelques témoignages que nous vous proposons. Monsieur Gaufinet, vous avez vécu à Bruxelles ? Oui, j'ai vécu 30 ans de ma vie à Bruxelles. Alors là-bas, les problèmes de coexistence entre les deux communautés sont plus graves qu'ici ? Oh là, ici, on n'y pense pas. Mais là-bas, c'est grave, c'est crucial pour les vallons. Vous avez eu un problème grave là-haut ? Oui, il y a eu la fameuse marche des flamands sur Bruxelles. Quelle année ? Je ne sais plus. Une bonne dizaine d'années ici, probablement. 12 ans, je ne me souviens plus. Et alors, je suis rentré dedans, évidemment. On était tellement excités. On était avec quelques copains. Alors, on est rentrés dedans. On s'est pris choper par les flics. J'étais en tol. Et ça a duré 5 jours. J'étais pas mal en tol. J'étais mieux que pendant la guerre, parce que j'étais pendant la guerre aussi. Et alors, 5 jours après, je suis sorti. Et j'ai eu 2 000 balles d'amende. Ce n'est pas tellement grave. 200 francs français. Oui. Alors, maintenant, vous êtes revenu à Villers-de-Ventorval. Et les flamands, qu'est-ce que vous en pensez des flamands de Villers ? Pareil. Les flamands de Villers, ils sont relativement bien. Relativement bien. Ils n'ont pas de problème. Ils parlent de patrois comme nous. Les enfants vont dans les policiers. C'est pareil. Ils ont la mentalité des wallons. Des wallons. Mais tes flamands de quelle région ? De la région ? De la région des Caux. C'est bien long. Alors, naturellement, tu étais à l'école au village. Écule Daniel, d'où là ? Et comment est-ce que vous aimez à cause et pas toi, c'est-à-dire ? Un village de Villers-de-Villages, quoi. Ah oui. Comme vous avez des gens de la région. Mais d'être à l'école, comment est-ce que vous aimez-vous ? Et à Pau, quoi. Ah oui. Et puis, au collège, non, quand tu étais au collège. Non, pas bon. Et puis, c'est ça, après, ma foi, en venant au cercle, en discutant avec les autres. Les autres cultivateurs, en cause, pas toi. Oui. Ça fait que vous êtes très lingue, comme vous autres. Comme j'ai le flamand, le franc, c'est le goût, mais quoi. Ah oui, c'est à Dieu. Devant l'église, symbole de conciliation, M. le curé, à votre avis, il n'y a pas de problème, ici, entre flamand et wallon. Il ne devrait pas y en avoir de très grave entre flamand et wallon à l'échelon de la Belgique. Oh, sûrement pas. Ce qui envenime l'atmosphère, ici, en Belgique, ce sont les politiciens. Les querelles entre politiciens. Mais ici, dans le village, il n'y a pas de problème. Voilà 19 ans que je suis ici, dans la paroisse. Et jamais, jamais, au grand jamais, je n'ai vu de moindre heure. Cette réconciliation, elle existe dans votre cercle paroissial, où les hommes de flamand ou wallon se retrouvent. Eh bien, chaque dimanche, après la messe, nous nous retrouvons. Et je pourrais vous désigner une table, là-bas, près de la fenêtre, la deuxième table, près de la fenêtre, où des wallons et des flamands, eh bien, boivent l'apéritif ensemble. Et il me semble que ça, c'est très beau. Merci. 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 Merci.